T'es prêt ? Action ! Salut mes loulous ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto rouble ! Tu veux suivre le Suid ? N'hésite pas ! Le Suid est un farmeur de Chocho ! Il connait Chocho comme sa poche ! C'est-à-dire que là, par exemple, si t'arrives côté hélicoptère, tu te demandes un bon Suid ! Je te vois jouer depuis 8000 heures sur le sanatorium ! Explique-moi ! Pas de soucis ! Pas de soucis ! Là t'hélicoptère ! Tu te demandes quoi et quoi ! Le gros bâtiment devant toi ! Admin ! A ta gauche ! Ouest ! Les clés rouges ! Tiens vas-y prends même le temps ! Fais un screen ! Prends les clés ! Achète-les ! Côté droit ! Est ! Les clés bleues ! Bien évidemment ! Road to custom ! Tunnel ! Sentier vers le phare ! Le nouveau 4-4 pour reset ! Ça veut dire que, si tu spawns de ce côté-là, en général tu vas looter le côté ouest ! Admin ! Et puis ce côté-là tu te barre avec la voiture ! Si tu spawns Road to custom, tu vas looter le côté est ! Admin ! Côté ouest ! Et tu te barre sentier vers le phare ! On va commencer par looter du côté de ouest ! T'es prêt ? Y'a moult clés ! Viens le bonjour on est que tout ! Ça vaut quoi ! Ouais parce que bien évidemment, pour ceux qui regarderont ça sur Youtube, vous pouvez me retrouver tous les jours, sauf le samedi, sur Twitch.tv slash suite ! Hein ? Achète-le ! Alors les mecs ! Revenons en au kebab ! Quand tu rentres dans le sanatorium côté ouest ! Donc je réitère les clés rouges ! Ici, je vais vraiment tout expliquer ! Vraiment tous les trucs de loot de A à Z ! Même les trucs que moi je ne loot pas ! Parce que tout peut être intéressant pour tout le monde ! Dépendamment du point de vue, etc. L'étagère quand tu rentres directement ici, t'as des items de streamer et tu peux avoir des filtres à ou ! Les filtres à ou tu peux faire de la moonshine, etc. Classique ! Tu me diras, ok ! Ici, dès que t'es dans le couloir, la 101, pièce gratuite ! Et la 103, pièce gratuite aussi, t'as du loot ! La 101, t'as un PC, donc carte graphique ! Tu peux avoir de la bouffe, tu peux avoir des Emilia, etc. Des Budweb, c'est vraiment pas mal pour les quêtes ! La pièce gratuite juste en face ! Pareil, 103 ! Ici, tu peux avoir une armure 3M, pour la quête justement, où on te demande les pompes, les toes et tout ! T'as vraiment la totale ! C'est rare, mais tu peux l'avoir ! Au moins, on sait jamais ! Ici, Medbag ! Donc à chaque fois que je vais dire Medbag, c'est potentiellement des fibrillateurs, Ophtalmo, Ledix, et puis tous les trucs d'oeil ! Grizzly, Surveux, AI-2, AI-12, RS-4, tout ce que tu veux ! Medbag ! Etagère métallique, il y a un spawn de Ledix, les mecs, faut faire gaffe ! Medbag ! La 104, les mecs ! Très intéressant la 104 ! Très très intéressant ! Je viens de dire, mais pourquoi mon suit très intéressant ? Parce qu'il y a un spawn de Blue qui garde ! Sous les livres, les mecs ! C'est un peu beugné ! Il faut regarder, il faut s'approcher ! Des fois, il y a ton poids hip-hop ! Et si ton poids hip-hop, ça veut dire qu'il y a des trucs ! Mais des fois, si ton poids hip-hop, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas la Blue ! Il y a peut-être des dollars, il y a peut-être des euros, il y a peut-être des roubles ! Hein ? Ok, va ! Achète-la ! Achète-la, la 104, achète-la ! Armoire métallique, les mecs ! Spawn de Ledix, d'huile, de la Salewa, de l'IFAC ! Pareil, de ce côté-là ! Tu peux avoir du full-bag des fois sur la chaise ! De full-bag, les mecs, à chaque fois que je vais dire de full-bag, tu t'en doutes, mais... Il y a de la bouffe ! Il y a des CG ! Il y a des bitcoins ! Tu peux avoir plein de trucs ! Des lions, des chats, des chiens, des perroquets, tout ce que tu veux ! Franchement, tous les items ! Ok ! Après cette porte-là ! La porte ici à gauche, elle sert à rien ! Celle-là, c'est la même ! Elle sert à rien ! Par contre, la porte à droite de ces deux-là ! Là, il y a du med-bag, les mecs ! Là, il y a du Ledix ! Il y a un spawn là ! Il y a un spawn là ! Bon, là, il n'y a pas, mais t'as compris ! Ici, du full-bag ! Du full-bag ! Du full-bag ! Du full-bag ! Oh ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Et en plein tournage ! Coquet à 20 ! Il n'y a pas le bot ! Ok ! Ce sera téléchargé comme ça sur Youtube ! Rien à foutre ! Merci, mon babaorum ! Ça vaut quoi ! Oui, moins de non contenu, mon babaorum ! Ce que tu me mets ! On a un tuto rouble ! Sur Shoreline ! Après ces 5000 heures de sanatorium, ça m'aura servi à quelque chose ! On repart à nos kebabs ! Du full-bag 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 ! Ouais, parce que c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo, on a oublié la 301 juste avant ! Ici ! La pièce en face de celle-là, les mecs ! Il y a du med-bag ! Med-bag ! Med-bag ! Med-bag ! La 112, les mecs ! Très très important aussi, la 112 ! Parce que... Il y a un spawn de blue ! Derrière la télé ! Sur le... Sur le meuble ! Regarde, regarde ! Tu rentres, tu te penches direct, tu regardes ! Là, il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas ! Tu vois ? Mais il peut y avoir un spawn ! Alors, ici, du full-bag ! Du full-bag ! Du full-bag ! Moonshine ! Du full-bag ! Entrée hélicoptère, les mecs ! La première porte, il y a un PC, donc carte graphique, bien évidemment ! On monte ! Directe à gauche ! Ici, première porte, gratuite ! Il y a une caisse d'armes ! Il peut y avoir des mobs dedans, c'est très intéressant ! Into ! Deuxième porte à gauche ! Med-bag ! Med-bag ! Med-bag ! Bon, là, il n'y a rien ! Mes med-bag ! 218, les mecs ! Alors, la 218... La plupart du temps, les gens, quand ils parlent de la raid sur Chaucho avec le 218, ils parlent tout le temps de la 218 ! Et du coup, les gens qui vendent des clés vendent tout le temps les 218 à un prix de ouf ! Sauf que, cette porte-là, relisent cette porte-là, qui relisent cette porte-là ! Donc, si tu achètes la 221 ou la 222, tu pourras quand même looter la raid qui spawn là ! Sauf qu'à la place d'acheter cette clé-là comme un con ou comme moi, un million et quelques, etc... Début de waip ou quoi ? Parce que les prix varient ! Bah, tu peux l'acheter pour 100 000 ! Pas naïf ! Donc, t'as un spawn de raid, là ! Ici, t'as de la bouffe ! Là, il peut y avoir une caisse d'armes ! T'as une caisse d'armes, là aussi ! Tu peux avoir des dollars, des roubles, des euros ! Tu peux ouvrir, si tu veux, les deux petites étagères ! Parce que des fois, il y a des pompes, il y a des balles, là, il y a des balles, etc... Ici, t'as un petit spawn d'M4 de stock ! Là, t'as d'huile, t'as du CMS de la salée ou à la caisse d'armes ! Là, t'as des euros, des roubles, là, total, vraiment ce que tu veux ! Ici, medbag ! Medbag ! Du fullbag ! Et, dans les chiottes, de fullbag aussi ! Plus un spawn d'AKM ! Mais là, il n'y a rien ! Encore une fois ! On ressort ! On prend à droite, directement ! On va dans le fond du couloir ! Dans le fond du couloir ! En face de l'escalier, pièce gratuite ! De full ! De full ! De full ! De full ! On a fini les deux, les mecs, du côté ouest, je rappelle ! Les clés rouges, les mecs ! Alors, on a fini oui et non ! Parce que, il y a la 216 aussi qui est intéressante ! Mais, elle est surtout très utilisée avec la quête, les mecs ! Il y a un item qui spawn dans l'armoire qui est contact ici au mur, j'ai pas la clé ! C'est une des clés qui coûtent le plus cher ! Mais en vrai, de vrai, il n'y a pas réellement d'utilité à looter ça ! A part si tu veux faire ta quête ! En gros, dedans, si tu rentres, t'as une caisse d'armes là, une caisse d'armes sur le côté, t'as deux caisses à grenades et t'as vite fait des items sur le côté ! Tu peux avoir un spawn de carte graphique ! Mais vas-y, racheter la clé tout le temps qui coûte 1 million et demi ! Si c'est pour choper 40 bougies, voilà ! A part faire la quête, si tu l'achètes une fois que tu fais ta quête, bah tu utilises tout ton stock de clés ! Mais ça sert à rien de racheter perpétuellement en boucle, en boucle, en boucle ! Ok, on monte ! Direction les trois ! Non, on va continuer d'abord ! 205, les mecs ! Alors, 205 ! Faut faire gaffe ! Pareil que la 218, la 222, la 221 ! La 205 et la 203, les mecs sont reliés par le balcon ! Sauf que, tu te doutes bien que si tu loot la 205, t'es plus protégé que si tu loot la 203, parce qu'il y a des mecs qui peuvent te tirer dessus de là ! Donc, en général, les gens vont jouer la 205, tu vois ! Ici, comme tu vois, il y a des spawns de LCD, donc tu peux avoir des spawns de Tetris, cartes graphiques, etc. Ici, tu as du heal, donc tu peux avoir des Ledix. Ici, tu as des spawns un petit peu comme les LCD, des tournevis, etc. Partout par terre, tu as des drogues, tu as des Ledix. Ici, tu peux avoir des drogues, des Ledix. Medbag, donc ça a Lewa Ledix, etc. Ici, tu as un spawn de Ledix aussi. Tu peux avoir un spawn de Ledix ici, ou des spawns électriques. Ici, par terre, dans le journal, il faut vraiment faire gaffe, les mecs, parce que c'est... Il y a une petite légende urbaine qui dit qu'il y a une Red qui pop. Je l'ai jamais eue, mais elle peut pop. Donc, il faut vraiment faire gaffe, les mecs. Elle est bugée dans le journal. Ici, tu peux avoir Duffel. Ici, tu peux avoir du heal. Tu peux avoir Medbag, tu peux avoir Medbag. On ressort, les mecs. On monte. Qui est-ce gratuite au-dessus du trou ? La première, pas la deuxième, parce que celle-là, il n'y a rien. Et celle-là, il n'y a rien. Ici, tu peux avoir Duffel. Et dans le journal, voilà. Où il y a la pile, en fait, il faut toujours regarder et t'approcher pour voir si tu n'as pas un poids blanc. Parce que tu peux avoir des Bitcoins dedans aussi. Tu peux avoir un spawn d'électrique aussi dessus, mais voilà. Tu peux avoir des Ledix aussi là-bas. Des vases, des théières, des montres, des horloges, des Rolex, des perroquets, des items de streamer. Tout ce que tu veux. De l'autre côté de ce couloir-là, les mecs. En venant par l'autre escalier où j'ai été looter le Duffel en dessous à côté du barbelé. Je ne le loot jamais. Mais en gros, si tu veux, donc tu montes, tu rentres par le balcon là, tu vas ressortir par cette porte-ci. Ici, il y a un coffre. Je ne le loot jamais, mais tu peux avoir des Bitcoins et des clés USB. Et il y a une ou deux caisses d'armes dans une des deux portes là, c'est tout. On va faire la 301 les mecs. 306 avant. La 306 les mecs, de bas c'est une clé pour une quête où tu dois récupérer un petit truc sur l'appui de fenêtre. Mais, ce qui est très intéressant ici, c'est que tu peux avoir deux Metcase. Tu peux avoir des spawns de drogue. Tu peux avoir des dollars. Et dans les cadavres les mecs, il peut y avoir des dingueries. Tu peux avoir des Ledix, etc. Tu vois ? Tu peux vraiment avoir de tout dans les cadavres. Vraiment de tout. Tu peux avoir des armures aussi. Tu peux avoir des Geysel. Tu peux avoir de la 762 BP. 995, vraiment la totale. La 301 les mecs. Alors, la 301. Ce qu'il faut savoir avec la 301, c'est qu'avant de la looter, la 301. D'abord, quand tu arrives ici, tu checkes d'abord s'il n'y a pas un mec dans le pot de fleurs. Tu es en train de te dire, attends, comment il y a des mecs qui campent ? Bah oui. Il y en a beaucoup même. Mais, là en 2024, ils sont un petit peu plus smart. C'est-à-dire que là, il y a deux pièces gratuites. Où il n'y a rien à looter. Mais, le balcon relie les deux. Et il y a des mecs qui t'attendent comme ça. Parce qu'en gros, il t'attendent, il t'attendent, il t'attendent, il t'attendent. Ils sont en train de scroll sur le téléphone. Il regarde TikTok. Il regarde ce que Pestille il a posté. Oh, I'm not okay with the new patch. What the fuck, Ligita ? Et là, d'un coup, il entend la clé dans la serrure. Ça te rafale ta grand-tante. Et tu ne peux rien y faire. Parce que ton personnage, il est en animation. Donc, toujours checker. C'est comme quand tu traverses. Donc là, on loot. Bien évidemment. Spawn de Tetris. Spawn de Ledix. Spawn de carte graphique. Spawn de moteur. Spawn de... Bah, tout ce qui est électrique en vrai, les mecs. Tu peux avoir un marteau aussi. Tu peux tout avoir. Ici, les mecs. Spawn de Ledix. Spawn de Bitcoin. Spawn d'oeufs. Spawn de... Bah, tout ce que tu veux. Franchement, pareil. Ici, spawn de drogue. Spawn de Salewa. Spawn de Ledix. Spawn de Defibrillateur. Spawn de Ledix. Spawn de Salewa. Pareil. Ici, Bitcoin, les mecs. Il faut regarder vraiment ici, tu vois. Et des fois, tu vas avoir un petit point blanc. Tu vas dire, mais attends, c'est pas possible. Je le trouve pas. C'est parce que, en fait, si tu veux, regarde. S'il y a un item qui pop sur la table. Et que toi, t'es en train de looter par ici. Il va t'afficher un point blanc. Sauf qu'en fait, le jeu capte qu'il y a un item là. Alors que toi, tu regardes là-bas. Sauf que si tu lootes les items sur la table. Tu verras qu'il y a pas de Bitcoin ou de Ledix par terre. Tu vois ce que je veux dire. Bon, bien évidemment, les deux PC, les mecs, avec les cartes graphiques. On a fini le côté ouest, les mecs. Bah non, il nous reste la salle de sport, pardon. Parce que la salle de sport, tu peux avoir une red keycard aussi. Une des plus grosses cartes du jeu. Pour Labs. La red keycard spawn ici, les mecs. Tu ne peux pas te tromper. Franchement, si tu passes devant l'étagère, tu la verras direct. Tu peux vraiment pas te tromper. Ici, caisse d'armes. Duffel bag. Duffel bag. De la bouffe. Tu as du Tarkola. Tu as des canettes pour trade. Du Duffel bag. Du Duffel bag. Du Duffel bag. Ici, tu as deux caisses d'armes. Duffel bag. Une AK qui spawn. Ici, tu peux avoir un marteau aussi. Tu peux avoir des pinces, etc. Tu peux avoir des boulons, des vis, des écouts. Ce que je vous montre en terme de Duffel bag. Tout le tout. Duffel. 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 Tu peux avoir un Duffel là aussi. Tu peux avoir un Duffel là aussi. Duffel. Tu peux avoir un Duffel et un Duffel là. Et ici, en général, tu as de la moonshine ou du Tarkola ou quoi. Ici, Duffel. 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 Sur les bons, tu peux avoir des MRE, des Iskra. Vraiment la totale. On a fini la salle de sport, les mecs. Je vais vous montrer le Cajibu parce qu'il y a des items de streamer avec le Beer Pot et le Loot Lord. Alors comme tu vois là, par exemple, cet agir là, il y a un spawn. Là, tu as un spawn. Là, tu as un spawn. Là, tu as un spawn. Tu as des items de streamer. Tu as des poudres. Tu as des filtres à eau. Tu as des batteries. Tu as des green bats. Tu as vraiment tout ce que tu veux. Pareil, là-dedans, il y a un spawn de Feul. Voilà. On a fini le côté Ouest. Donc, je rappelle, le côté Ouest, les mecs, c'est les clés rouges. On part maintenant vers l'admin. L'admin, les mecs, il n'y a besoin que d'une seule clé. En fait, il y a un coffre-fort. Sinon, tout le reste, c'est gratuit. Donc, par exemple, tu arrives ici. Première porte. PC. Donc, potentiellement, une carte graphique. Tu descends. Première porte. De Feul. De Feul. Tu continues de descendre. Lady X, Tetris, carte graphique. Et plus d'autres items. Tu as des batteries. Tu as des lampes, etc. De Feul. De Feul. De Feul. Tu montes. Toujours check à droite. Tu vas dans le fond, ici. Toujours commencer dans le fond, les mecs. Parce qu'en gros, ici, la table avec le cendrier et la tasse de café. Il y a un spawn de Red Kikar, les mecs. Elle est buguée. Il faut vraiment check. Encore une fois, il faut t'aider du point blanc, tu vois. Comme par hasard, il ne me le met pas. Il faut vraiment regarder si tu n'as pas un point blanc pour te dire qu'il y a un item. Ici, les mecs, PC. Etagère d'items de streamer ou de loot. Tu as du PQ. Tu as de la Javel. Tu as du Bleach. Tu as du Spreecha pour les fenêtres. Tu as ton rouleau. Tu as vraiment tout. Tu as des items de streamer. Là, tu as des cartes graphiques. Tu peux avoir des Tetris. Tu as des LSD. Des LSD, pardon. Des LSD. Oui, oui. Ici, les mecs, sur le canapé. CG, Tetris. Moteur, CG, Tetris. Le coffre que je te parlais avec les bitcoins. Des clés USB, surtout pour la quête. Des carnets. Tu peux avoir des items de streamer. Tu peux avoir des GP. Vraiment tout ce que tu... Bah. On dirait presque que c'est fait exprès. Ah, coca. Ici, CG les mecs. Le LSD. Ici, CG les mecs. Alors ici, la pièce pour moi, la plus intéressante de l'admin les mecs, c'est vraiment ici. Parce que... Ici, tu as un spawn de clé. Et tu as la 2 chance et ce qui pop en fait. Tu vois la clé que j'avais pas de l'autre côté. Où je t'ai dit, ouais, c'est une quête, etc. En fait, cette clé là, les mecs, elle spawn ici. Sauf qu'elle coûte une couille d'ouf. Mais quand je te dis une couille d'ouf. Au moins, les 2 premiers mois, elle coûte ultra cher. Tu la loot. Limite. Elle est finding red. Tu vas ouvrir. Tu vas chercher ton item de quête. Et tu la revends direct. Mais il faut check. Il faut vraiment check. Parce qu'elle est relou à faire pop. Ici, tu as plein d'items de streamers. Poison rats, etc. Ça va comment ils rient. Ça va comment on clève. Désolé les mecs, on est en train de faire un tuto choucho. Un tuto looting. Je ne suis pas trop concentré sur le chat. J'essaie de focus sur le truc. Parce que tout à l'heure, on oublie à 301 et à 306. Ha. Délicat. Bon. Pas de CG, mais t'as le PC. Ici. PC. 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 Un coffre d'armes. Un coffre d'armes. PC. PC. Ça va comment on coyote. Euh. Ici. Tu peux avoir 3 de full bag les mecs sur les chaises. Faut vraiment check. C'est spawn aléatoire. C'est comme tout tu vois. Comme je disais. Depuis. Ce way possible way peut passer. Je sais plus. A force de jouer j'oublie. On a les loot aléatoires. Donc ce que je suis en train de te dire là. C'est pour ça qu'à chaque fois je te montre même les endroits vides. Il y a potentiel. Chaque game va être différente en terme de loot. Il y a peut-être une game. Tu vas regarder la vidéo. Tu vas aller looter. Tu vas peut-être faire 700 000 groupes. Tu vas revenir la game d'après. Tu vas faire 3 millions de groupes. Tu vois. C'est. Ça va ton père faux. Merci pour le follow mon père. Ici. De full les mecs. Ici. Tu as tous les casiers. Donc tu peux avoir des clés pour looter le sanatorium. Tout ce que je suis en train d'ouvrir. Tu vois. Tu peux avoir des cartes d'accès à labs tout court. Des cartes blanches. Comme tu as quand tu spawns en scav. Ou quand tu tues des scav. Euh. Ici. Tu as un spawn de red key card les mecs. C'est un petit peu une légende urbaine. Elle spawn vraiment sur là. Où il y a mon point rouge de mon viseur. Mais je ne l'ai jamais vu. Tu as encore un coffre fort. Mais j'avoue. Je ne le fais jamais. Mais en vrai. Faut le faire. On a fini l'admin les mecs. Alors. Ce qui est pas mal aussi. Avec l'ambulance au milieu. C'est que du côté passager sur l'ambulance. Les mecs. Ils avaient un spawn de blue key card. Tu peux pas le louper. Pareil. Ici. Tu peux avoir des spawns de l'edix. Des fibres. Etc. Plus encore un med bag. Et un med bag là. On va aller looter l'est. Donc du coup. L'est. Les clés bleues les mecs. Alors. Quand t'arrives ici. La première porte. Ici à gauche. T'as 4 possibilités de duffel bag. Un là. Un là. Un là. Et un là. Peut-être même 5. Parce que des fois il y en a un sur le canapé aussi. La pièce d'après les mecs. Où il y a tous les. Les. Les trash etc. Ici t'en as 4 ou. 3 ou 4 aussi. T'en as un là. Un là. Un là. Un là. Et un là derrière. Ici. T'as la clé de sanitaire. La scotché. Classique. T'as des spawns de l'edix ici. Faut vraiment bien faire gaffe. De ce côté là. T'as de la golden aussi. A chaque fois que je dis heal. Il y a de la golden aussi. Ibu. Vaseline. Tout ce que tu veux. T'as des spawns là. T'as spawn là. Ici dans la douche. Faut vraiment faire gaffe les mecs. Parce que encore une fois avec le point blanc. Le l'edix des fois quand il est à droite. Tu le vois pas. Ici t'as spawn de drogue aussi. L'edix etc. Dans la valise. T'as des spawns de l'edix aussi. T'as de la bouffe. T'as tout ce que tu veux. Tu vois. Par accorde aussi voilà. Ici t'as un spawn de bitcoin. Là t'as un spawn de bitcoin. Donc. T'as du heal. Tetris heal pareil. Tu peux avoir un bitcoin ici. Avec euh. Des bracelets. Golden machin etc. Là. PC pareil. On enchaîne. La porte à droite de l'armoire là. 107 les mecs. C'est que du heal quasiment. Il y a 2-3 trucs électriques. Mais c'est quasiment que du heal. Donc en gros. Dès que tu rentres. Normalement il y a un mètre bag là. Là t'as une caisse de médic. Ici tu peux avoir salewa. Défib. Tetris. Ledix. Moteur. Etc. J'ai rappelé Siri. Ici. Bah voilà. Tu vois. T'as encore un défib là. T'as du heal. T'as des ophtalmots. T'as vraiment tout. Là t'as deux fun. Là t'as un mètre bag. Ici t'as un mètre bag. Là t'as bleach. Clean. Etc. Ici t'as un mètre bag. Ici oui. La porte par terre. T'as un mètre bag. Mètre bag. Mètre bag. Spawn de ledix ici sur l'armoire. T'as un mètre bag là. Ici t'as un mètre bag. T'as un mètre bag. Mètre bag. Y'a un spawn de ledix sur l'armoire ici. Ici t'as un duffel. Là aussi. Et ici aussi. On monte. Dans les deux. La 223 pièce gratuite. Mètre bag. Mètre bag. PCCG. Ici t'as deux possibilités de mètre bag. Ici la pièce gratuite. Qui te donne accès directement au deuxième étage. Quand tu viens du côté de Road to Custom. En montant sur le camion de pompier avec le volting. Maintenant depuis son IPC. Là t'as des Salewa. Là t'as IFAC. Ledix aussi. La 226 les mecs. Donc pareil la 226. Cette porte là et la porte ici. Se relie. Donc que t'achètes la 226. Ou la 222 c'est pareil. En général la 222 est moins cher que la 226. Un petit peu comme ce que je te disais avec la 218 tu vois. Ici les mecs. Ici t'as des spawns de dollars par terre. Faut faire gaffe. Dans le tapis faut vraiment faire gaffe. Y'a 4 coins. T'as le spawn là. Un spawn là. Un spawn là. Ici tu peux avoir Ledix Bitcoin aussi. Ici tu peux avoir des Tetris CG etc. Tu vois. Ici tu peux avoir Ledix. Heal. La totale. Sur la table. Et sur l'établi. Tu peux avoir des Tetris. Des CG. Et plein d'items. Comme dans les caisses à outils. Ici tu peux avoir un spawn de Bitcoin. Tu vas avoir des chevaux. Des lions. Des chats. Des items de streamer etc. Spawn de caisse à grenade. Spawn de caisse à grenade. Spawn de caisse d'armes. Spawn de caisse d'armes aussi. Bien évidemment. Là tu peux avoir un spawn de DVL. Au milieu du couloir les mecs. Où y'a la table. Tu peux avoir un spawn de caisse d'armes. Y'a une caisse gratuite ici. Avec spawn de Bitcoin. Ledix. Item de streamer. Rolex. La totale. Ici en général y'a rien. Tu peux avoir un petit Bitcoin. Un petit GP de temps en temps. Ou des vieilles balles. Ici. T'as spawn Bitcoin. Ledix. Cardi graphique. La totale. Juste en face. T'as le spawn de la raid. La raid tu peux pas te tromper. Tu peux pas la louper. Elle spawn vraiment ici. Dans les traces de sang. T'as une caisse d'armes là. Tu peux avoir une caisse d'armes là. Une caisse d'armes là. Une caisse d'armes là. Ici t'as la defle. Là t'as la defle. Là t'as la defle aussi. Directe à droite. Avant les poubelles. T'as. Ici. Une pièce avec. Une ou deux caisses d'armes. Et. Un ou deux spawns de medbag. Ici et là. Ici t'as du heal aussi. Ici. Dans le Z. Dans le connector. Pareil. Que du côté ouest. Avec l'armoire. Où je te disais. Il faut looter la 205. Et pas la 203. Parce que t'es plus protégé avec la 205. Pareil ici. La 205. Et la 206. Se relient. Donc. Ici. T'as. On va dire. Deux trois trucs de bouffe. Un medbag là. Et là. C'est que des caisses d'armes. Et c'est tout. Au dessus les mecs. Directe à droite. T'as la 310. A 310. Y'a des spawns de defle bag. Et des. Bitcoins sur les tables. Là t'as un spawn de defle bag. Là t'as un spawn de defle bag. Là aussi. Là aussi. Bitcoin. Bitcoin. Chien. Chien. Chien lion. Ouais. Tu continues dans le couloir. Caisse d'armes. Mets de bag. Mets de bag. Mets de bag. De defle. Le cadavre. Avec un spawn. De Bitcoin. Etc. Sur le côté. Et la DRDDR les mecs. Une des clés les plus intéressantes à looter du côté Est. Alors pareil. T'as le choix d'acheter la 308. Ou la 306. En gros la 306. C'est dès que tu l'ouvres. Tu tombes face à tous les pc. Donc t'as. Potentiellement cg. Ou des items de. De composants électroniques tu vois. Sur les tables. Faut regarder. Parce que t'as des dollars. Des roubles. Des euros. Ici t'as un spawn de Bitcoin. Tu peux avoir des perroquets. Des vases. Des tailleurs. Comme d'hab. Item streamer. Ici. Tu peux avoir des dollars. De la bouffe. Med case. Med case. Med case. Du heal. De full bag. Là tu peux avoir des moonshine aussi. Et voilà les mecs. Les deux petites étagères ici. Tu peux avoir des mètres etc. Mais en général. C'est pas des items que tu cherches vraiment. Voilà les mecs. Je vous ai tout montré. Franchement là. Vous avez un tour du sanatorium complet. Franchement. Avec les clés etc. Je te remonte vite fait. On sait jamais. Si tu veux reprendre un screen. Mais là normalement. Vous avez de quoi faire les mecs. Vous avez de quoi faire. Moult roubles. Alors le plus compliqué dans le sanatorium. C'est pas de douter. De s'y retrouver. C'est le PVP. Mais une fois que. T'as eu 2-3 bonnes games. T'as une petite game vide. Ou t'as des PMC. Qui viennent pas dans le sanatorium. Franchement. Tu vas faire de la tune de ouf. Voilà les mecs. J'espère que ça t'auras fait plaisir. Monesty. Hein ?